Yoko Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc aujourd'hui on va présenter The Alpi The Soul Sander un manga en 7 tomes des éditions Kihun il date de 2018 au Japon et de 2020 en France pour son premier tome la série est âge conseillée aux 14 ans et plus et pour ce qui est des catégories nous sommes sur un CNN dans le genre action, aventure, fantasy, monstres, nature et voyage donc si la suite t'intéresse, continue on attaque directement avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai très clairement qu'elle est juste divine la qualité du dessin est de ouf et je pense que l'auteur du coup n'a pas mis deux mois entre chaque volume pour les sortir parce que très clairement il y a un travail de dingue derrière pour le résumer, ma foi il va être assez long donc je ne sais pas trop, je pense en fait je vais juste te l'afficher, je te laisse faire pause parce que sinon franchement il va être trop long à lire et je suis une catastrophe pour lire déjà au Douvoir donc on va éviter donc dans ce manga on suit les aventures de Alpi qui est une jeune Soul Sander une Soul Sander c'est quoi ? c'est tout simplement une sorte de personne religieuse un peu comme des moines etc qui sont employés, qui partent de village en village pour aider les villageois contre les esprits divins alors contre oui et non en fait c'est tout simplement que lorsqu'un esprit divin meurt et ben il va produire du miasme ce miasme c'est une sorte de texture un peu gluante qui au fur et à mesure du temps va s'étirer sur l'herbe et dans la nature ou dans l'air etc et si tu touches ça t'es un peu empoisonné donc c'est à dire que si ça va dans l'eau les poissons vont crever que si tu fais pas attention ben par exemple ça va tuer les lapins parce qu'ils vont manger l'herbe etc enfin tu vois à peu près le genre et donc en fait les Soul Sander sont envoyés pour amener les esprits divins à partir dans le ciel et donc à sauver chaque village mais chaque village n'a pas forcément que des problèmes avec les esprits divins morts certains ont des problèmes avec l'esprit divin qui est vivant et donc ça va être un petit peu ça le rôle de Alpi ça va être un petit peu de jongler avec tout ça et surtout d'essayer d'apaiser les deux camps pour qu'il n'y ait pas de problème et de trouver la solution car chaque problème a une solution ouais même ma dépression potentiellement la petite balle perdue donc voilà ce qu'on va suivre on suit les aventures donc du coup de Alpi mais elle est aussi suivie je cherche son nom mais Peu le nez voilà Peu le nez c'est son majordome que l'on voit du coup sur la jaquette numéro 2 je te le montre comme ça donc Peu le nez c'est son serviteur c'est un peu on va dire un peu un Sébastien dans Black Butter il dédie sa vie à Alpi on ne sait pas trop pourquoi mais c'est comme ça et donc on va suivre cette aventure sachant aussi que Alpi a un rêve et un objectif de vie c'est tout simplement retrouver ses parents parce que ses deux parents sont sous le sander et sont partis ensemble à l'aventure quand elle était très jeune et l'ont abandonné alors ils ne l'ont pas abandonné abandonné ils l'ont mis dans un justement dans un truc de moine très clairement et enfin là je parle vraiment de moine moine les vrais moines et donc ils l'ont abandonné à son sort et ils sont partis du coup sauver le monde et le rêve d'Alpi c'est tout simplement d'être sous le sander et de retrouver ses parents donc est-ce qu'elle va y arriver ou pas ça se laisserait le découvrir dans ce manga mais attention là dans la partie avis je vais avoir une petite partie spoil parce que je trouve ça important un petit peu de l'expliquer pourquoi parce qu'il y a une partie qui ne m'a pas spécialement plu et je vais peut-être potentiellement dire un ou deux petits trucs qui pourraient spoil je mettrai l'emoji comme d'hab je crois que c'est un singe qui se met les mains sur les oreilles mais voilà donc sache-le il y aura potentiellement un spoil et puis de toute façon je mettrai un petit bruit aussi pour que ça attire ton attention donc en ce qui concerne le manga qu'est-ce qu'il faut en penser ? au départ sur les deux premiers tomes alors j'avais acheté les deux premiers tomes ensemble parce qu'il y avait l'offre à acheter et à offert de Kio pour ce qui est de mon avis donc j'ai lu les deux premiers tomes et le premier tomes j'ai eu du mal un petit peu accroché parce que je voyais bien qu'on allait être sur un chapitre une aventure un nouveau justement esprit divin et j'avais peur un petit peu que ce soit un peu trop répétitif et qu'il n'y ait pas réellement d'histoire construite autour de cette aventure puis en fait on découvre très rapidement que Alpi rêve donc de retrouver ses parents et donc on comprend qu'il va y avoir un peu plus sachant qu'à partir du tome 2 et je crois surtout sur le tome 3 on n'est plus sur un chapitre un esprit divin ça prend un peu plus de place et ça je trouve ça plutôt intéressant en plus au fur et à mesure on découvre un petit peu plus ce qui est Alpi pas totalement parce que ça va être vraiment plus révélé elle et Polony c'est vraiment révélé vers les 3 derniers volumes mais on commence déjà un petit peu à découvrir un petit peu les 2 personnages à s'attacher à eux à découvrir un nouveau personnage qui arrive aussi en cours de route etc et on comprend un petit peu aussi plus l'univers au fur et à mesure des Soul Thunder les conditions l'envers du décor parce que c'est bien d'aller sauver les esprits divins et tout ça mais si tu te doutes bien à un moment donné je t'ai parlé des miams qui rendaient toxiques et qui pouvaient potentiellement tuer les gens mais tu te doutes bien que Alpi pour envoyer l'esprit dans le ciel il faut qu'elle se rapproche très très près de de l'esprit voilà donc on va découvrir tout ça et ça c'est plutôt plus sympa et assez intéressant là où par contre ça s'est cassé totalement la gueule c'est tout simplement que ça va être sur les derniers volumes on va nous révéler une information de choc un personnage va nous dévoiler sa véritable identité etc et t'es là oui d'accord mais pourquoi là maintenant tout de suite comme ça ça fait un peu trop d'un coup et c'est un peu disons bizarre la façon dont ça arrive comme ça dans le scénario j'ai trouvé ça un peu gros et je trouvais ça un petit peu dommage du coup mais on va dire pourquoi pas ça peut encore tenir la route par contre la chose qui m'a extrêmement déçue et bien sans trop spoiler ça va être le passage où elle retrouve ses parents et la vérité sur ses parents pourquoi ils sont partis qu'est-ce qu'ils sont devenus etc et ça bah personnellement ça m'a foutu une grosse claque dans la gueule mais pas positif au contraire très très négatif d'ailleurs sur le moment même à chaque fois de toute façon je vous l'ai déjà dit et je vous l'ai fait déjà comprendre depuis une fois mais en fait quand il y a un manga comme ça que je lis je fais toujours un petit retour à ma mère en lui disant ah celui-là j'étais déçue parce que tu comprends là je parle d'un yaoui dans ce que je veux dire mais regarde le résumé je te le lis tu vois bien à aucun moment on voit qu'il va avoir un vol avec un i et que et tout et dès le premier chapitre dès la première relation hop c'est un vol avec un i et donc bah ça me plaît pas c'est pas mon délire et je suis pas pour je ne consomme pas les yaoui on va avoir ça et là j'étais là au départ j'ai dit à ma mère et d'ailleurs il y avait mon neveu à côté qui essayait de comprendre pourquoi je n'aimais pas trop cette oeuvre je lui ai expliqué que le fait d'un chapitre une histoire c'était pas quelque chose que j'appréciais et au fur et à mesure j'étais en train de dire ah bah finalement non ça a l'air plutôt sympa je vais plutôt apprécier et d'ailleurs j'ai acheté je crois les tomes 3, 4, 5 d'un coup parce que bon j'avais un petit peu confiance etc je crois que non 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 j'ai acheté 3 et 4 d'un coup et après 5, 6, 7 et au fur et à mesure je voyais que ça était en train de se casser la poire et le dernier volume m'a laissé sur un goût totalement amer j'ai vraiment extrêmement été déçue alors je pense que la vidéo serait sortie avant mais bosse ou crève du coup ça a été exactement la même chose même rite à peu près et comme il n'y a qu'un tome de différence il n'y a pas grand chose de différence au niveau des scénarios mais j'ai été totalement déçue et je trouve ça bien dommage parce que franchement on aurait pu finir de façon propre de façon jolie etc mais on a décidé de fermer l'histoire de façon un petit peu potentiellement bizarre et qui n'est pas du tout crédible au niveau du scénario je trouve voilà j'ai l'impression que vers le tome 6 on a dû dire à l'auteur il faut que tu finisses au tome 7 et qu'il n'a pas eu le choix parce que franchement je n'ai pas compris du tout pourquoi partir dans ce délire là d'un coup comme ça un revirement de situation de dingue qui n'est pas positif et qui n'apporte rien et que je ne trouve pas spécialement bien choisi voilà bref toujours est-il c'est tout en ce qui concerne donc ce manga si jamais tu l'as vu n'hésite pas à me faire ton retour ça me permettrait de savoir si toi aussi tu as pensé à peu près la même chose on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirai très clairement que je les trouve magnifiques mais attention certaines sont un petit peu mensongères et donc peuvent te motiver potentiellement à l'achat alors qu'en fait ce qu'on va avoir à l'intérieur ne correspond pas à l'illustration et ça je trouve ça plutôt dommage on attaque donc avec la couverture numéro 1 et regarde la beauté qu'on a en fait à l'arrière aussi voilà pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette ça va être la même chose à chaque fois je ne vais pas te le montrer parce que ça pourrait te spoil mais en fait on a les créatures que l'on rencontre dans le manga donc là en chapitre 1 on a lui dans le 2 on aura celui-ci et on a les infos dans le 3 nous avons cet oiseau et dans le 4 nous avons celui-ci voilà et ce que j'aime bien c'est qu'on te met vraiment la petite fille à côté pour que tu puisses juger la taille on l'avait là en tout petit et là on l'a là donc ça je trouve ça plutôt sympa et en plus voilà ça permet de par exemple là pour le 3 on est avec Urka Alna cet esprit récupère la vapeur d'eau qu'il stocke entre ses plumes sous forme de poche qu'il va ensuite disperser au-dessus des régions ardides en échange il emporte une tête de bétail avec lui voilà donc ça je trouve ça plutôt sympa on a de très très belles pages aussi qu'on attaque le manga et la page de sommaire qui est super bien travaillée même si je crois qu'elle est identique mais elle est déjà très très belle le tome 2 qui est un peu dur à voir parce qu'il est très très lumineux ah voilà voilà j'ai montré quand même l'illustration c'est pas trop splend ça m'a mis l'illustration en fait je sais plus ça par contre il faudrait que je me remette à repasser en face table mais il faut que je re-range une pièce de la maison voilà donc c'est celle-ci que je dis qui peut être très 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 mensongère elle est belle elle fait très Halloween j'adore mais elle est mensongère le tome 6 et le tome 7 pour terminer voilà j'ai oublié de te montrer les pages mais c'est à chaque fois la même c'est la même l'illustration mais en noir et blanc voilà donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures magnifique travail ce travail super bien fait après bon la page d'entrée ça peut se comprendre ça fait gagner un petit peu de temps qu'elle soit en noir et blanc sachant qu'il y en a une je crois entre chaque chapitre ok par contre bah rien négatif parce que si le fait que certaines illustrations peuvent être mensongères parce que ça je trouve ça un petit peu dommage parce que sinon après les illustrations sont magnifiques elles vont très Halloween donc elles collent avec l'univers et tout ça avec les créatures et autres donc c'est un petit peu dommage c'est vraiment le choix des illustrations qui est un petit peu mensonger et du coup qu'on enlève la jaquette à voir les créatures je trouve ça juste au top cette vidéo présentation du manga Alpi The Soul Thunder est donc à présent terminée j'espère de toi en coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like commente partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de te compter parmi la Pancha Family la famille la plus cute du monde oui parce que mes abonnés sont les plus cute du monde voilà la précédente vidéo qui une la playlist qui une ici ma tête de panda mes réseaux sociaux en tant que ibi otaku le compte Vinted n'oublie pas dans la barre d'infos tu as des codes promo pour quelques sites les liens dans les autres réseaux sociaux de mes autres mondes et sur ce bye bye bye